il faut qu'on se dise la vérité oui faut qu'on se dise la vérité faire sans préservatif est bon mais très bon mais plus que bon ou j'affirme comme ça pourquoi alors que si vieille bon bref c'est très bon c'est tellement bon que tout ce qui est bon nuit à la santé exemple le chocolat l'alcool oui c'est très bon mais comme c'est bon là il faut être prêt à assumer les conséquences je dis prêt je n'ai pas dit prêt parce que les conséquences peuvent être chez l'homme comme chez la femme on est d'accord on est d'accord on est d'accord que c'est bon ça veut dire que la grossesse n'est pas la seule conséquence et puis la grossesse je crois que c'est la meilleure conséquence de l'affaire oui parce que de nos jours tu vas voir dans le couple une femme n'arrive pas à concevoir on va la belle famille sera sur elle tout le monde sera sur elle mais alors que peut-être le gars a tchouqué son un tout quelque part il n'a même pas mis le préservatif il a chopé une maladie la chlamydia ou alors la syphilis ou alors je sais pas une infection ou le mycoplasme génital je ne sais pas trop 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 il a chopé ça et c'est comme ça que ça lui a donné peut-être l'asténose permis l'oligote permis je sais pas trop la néglose tout ce qui va avec mais la femme maintenant lui au moins sinon s'il se régularie dans les trois mois qui suivent il peut faire son enfant parce que oui ça c'est seulement ça c'est une fertilité qui l'espérimateur se renouvelle chaque 90 jours donc 70 à 90 jours donc c'est vrai que le gars est bon mais la fille en ce qui concerne la fille va parler doucement ça te ferme les trompes tata est-ce que tu as entendu parler de idiot salpens salpengil les gros mots comme ça et non mais t'explique ça t'arrête tu fais ça en préservatif faut pas qu'elle dise les mots sinon tu fais ça en préservatif un petit une petite chlamydia monte là oui ce n'est pas la chlamydia ne vit pas dans le corps ma chérie c'est une infection sexuellement transmissive pourquoi j'ai canne mes narines comme ça c'est sexuellement transmissive chérie ça ne vit pas dans le corps donc tu as une c'est andré après tu as ou alors tu as pris le mycoplasme génital ou tu as pris la gonorrhée ou gonococci et puis tout c'est monter c'est parti infecter ton uterus ou alors tes trompes ou tes ovaires surtout les trompes ça bouche ça tu vois quand tu tu bouches le tuyau à la maison pourquoi on débloque c'est difficile là non ça bouche ça dieu mais si tu as deux trompes donc ça peut boucher une trompe et l'autre un livre donc c'est que tu peux concevoir ça mais ça peut boucher les deux et si ça bouche les deux c'est un problème tu peux pas concevoir il faut qu'on débouche encore mais si qu'il y a une façon de déboucher à l'hydrotubation oui on débouche mais le problème c'est que pas avant qu'on les débouche là ça peut déjà avoir causé parce que c'est l'inflammation que ça cause ça se bouche pourquoi parce qu'il ya eu une inflammation il ya peut-être une accumulation des liquides l'inflammation a tellement duré parce qu'il n'est pas même à l'hôpital tu as pris ça peut-être il y a 5 ans 6 ans l'inflammation a tellement duré ça a créé les blessures ce qu'on appelle les cicatrices jusqu'à laisser ce qu'on appelle les cicatrices les adhérences vous n'avez entendu pas des synétries ça c'est sûr oui oui parce qu'on fait les examens quand c'est chaud quand c'est déjà chaud là mais ça c'est tard il faut d'abord traiter l'infection avant de penser déboucher donc tu vois avant d'arriver à l'hydrotubation donc à débloquer les trompes il ya l'adhérence l'adhérence en soi est un problème pour concevoir parce que l'adhérence peut coller les ovaires aux trompes ou alors ça peut coller les trompes à l'utéris ça veut dire que même si on débouche il y a un problème bon dieu mais sinon tu n'es pas arrivé à ce niveau tu t'es vite réalisé parce que tu as écouté mes vidéos tu n'es pas tu fais tes examens tu as vite soigné la batterie mais maintenant on fait on finit de déboucher ça cause tout s'il ya toujours des points parce que même déboucher là c'est une intervention qui a aussi les effets secondaires donc tu te trouves comme ça que ouais je n'arrive pas à voir mon enfant juste parce que j'ai fait 100 préservatifs mais c'était bon j'ai profité mais maintenant je n'arrive pas à voir mes propres enfants ou alors je n'arrive pas à porter mon enfant normalement je n'arrive pas à porter mon enfant quel est le problème tu étais obligé de faire tata oui tu étais obligé de faire parce qu'il fallait sentir bon mais mes représentifs tu crois qu'elle va insister que tu me représentis c'est ton corps c'est pas ma part chérie moi elle parle seulement je te dis seulement ce que je connais si tu veux écouter écoute si tu veux pas écouter c'est ton problème moi moi dedans tu sais aujourd'hui que ça peut te causer ce problème là on est d'accord et puis il y a même d'autres gens qui ont ça ça ne vous faites un gros c'est ton moi je sais que c'est ton là l'enfant